merci à la maforka de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de parler d'une pathologie en fait qui est à cheval entre les gastroenterologues et les allergologues parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic de ce genre de pathologie s'il n'y a pas une fibroscopie biopsie derrière alors on va parler de l'osophagie taïosinophile je vais essayer quand même de quelques rappels par rapport à ceux qui connaissent peut-être pas assez cette pathologie qu'on voit de plus en plus dans notre pratique je terminerai à la fin par parler un petit peu de notre expérience une petite série de huit cas qu'on a pu colliger par rapport à notre activité et on va voir un petit peu l'essentiel parce que ce qui est changé peut-être ce qui a changé peut-être le plus c'est cette approche thérapeutique et les consensus qui ne sont pas les mêmes on va dire entre différentes sociétés savantes ou différents pays alors l'osophagie taïosinophile se définit effectivement par comme étant une maladie chronique de l'osophage d'origine immunologique et qui est caractérisée par des symptômes qui seraient liés à une dysfonction osophagienne et estologiquement il faut absolument avoir cette infiltration ou cette inflammation en prédominance éosinophile donc on va voir un petit peu les signes estologiques aussi de cette inflammation éosinophile qui va toucher l'osophage c'est une pathologie plutôt de sujet jeune et les rares après l'âge de 60 65 ans la prévalence serait de 10 à 50 pour 100 mille habitants avec des variations selon les régions du monde et il ya surtout cette prédominance masculin donc c'est beaucoup plus les garçons qui sont touchés par cette pathologie alors sinon l'incidence est d'environ 10 cas pour 100 mille individus annuellement c'est à dire on a quand même des cas qui ont diagnostic de plus en plus elle est trouvée comme pathologie chez 2 à 7 % des patients qui subissent une endoscopie toutes indications on va dire confondues une fois on fait des biopsies systématiques sinon elle est retrouvée dans 2 à 23 % des patients qui subissent une endoscopie pour une dysphagie et là c'est beaucoup plus le grand enfant bien sûr et l'adulte donc quand vous avez une dysphagie il ya la possibilité jusqu'à 23 % de tomber justement sur cette inflammation et aux inophiles et c'est la cause la plus fréquente d'impactions alimentaires mon dernier cas justement c'était un enfant qui avait été adhé aux urgences pour ce qu'on appelle steak house s'indent c'est à dire qu'il a avalé un petit morceau de poulet qui est resté bloqué au niveau de l'osophage il a été vu par des gastro adultes qui ont fait la fibroscopie ils ont retiré le corps étranger l'aspect macroscopique était normal mais n'ont pas fait de biopsie donc je le reprends après parce qu'il m'a été adressé par un imminent allergologue mon ami qui le suit par ailleurs pour un problème d'atopie donc je refais la fibro et elle avait finalement une inflammation aïosinophile donc c'était une oesophagie aïosinophile donc ça existe aussi chez les enfants alors vous avez le train d'ici de la prévalence qui augmente un peu partout est ce parce qu'on y pense de plus en plus ou parce que la maladie devient de plus en plus fréquente il faut dire qu'il y a une partie des deux on va dire les deux éléments qui peuvent être défendables ce qu'on y pense encore de plus en plus alors dans notre pratique quand on avait une oesophagie à l'endoscopie on pense automatiquement à l'osophagie de peptiques on faisait exceptionnellement des biopsies au niveau de l'osophage maintenant qu'on y pense enfin on fait des biopsies plus fréquemment donc on tombe de plus en plus sur cette pathologie alors la physiopathologie un petit peu complexe mais on commence quand même à déchiffrer un peu plus ce qui se passe au niveau immunologique par rapport à cette pathologie vous avez certes une prédisposition génétique avec une surexpression de l'iotoxine 3 qui est en fait la cytokine qui va finalement attirer les éosinophiles vers l'osophage il y a aussi le rôle de la philagrine les dermatos connaissent bien cette protéine qui intervient justement dans la cohésion on va dire l'étanchéité de la peau et donc on retrouve aussi au niveau de l'osophage d'ailleurs il y a beaucoup de similitudes sur le plan embryologique et sur le plan histologique entre la muqueuse oesophagienne et la peau ils ont vous le savez certainement ils ont la même origine embryologique donc vous avez une anomalie quand même génétique une réponse immunitaire anormale de type th2 suite justement à l'ingestion d'allergènes avec le rôle central tout particulièrement des interleukines 4 5 et de l'interleukine 13 et on va y revenir justement pour la biothérapie qui devient justement un nouveau outil pour la prise en charge de cette pathologie ça va entraîner une altération de la barrière épithéliale avec un remodelage qui va être éventuellement à l'origine de la sténose de l'osophage c'est à dire ce remodelage de l'osophage qui va finalement aboutir à la sténose et donc c'est des enfants qui vont avoir justement des formes un peu plus sévères on va dire de cette inflammation isomphile donc là je reprends un petit peu la même chose avec le rôle des allergènes la mise en jeu des différentes interleukines et in fine vous avez le remodelage vous avez une atteinte de la barrière oesophagienne avec tout particulièrement cette infiltration isomphile ou cette inflammation isomphile au niveau de la muqueuse oesophagienne alors quels sont les allergènes qui déclencheraient ce fait cette inflammation isomphile alors on incrimine essentiellement des allergènes alimentaires avec à leur tête le lait mais aussi l'oeuf le blé le soja l'arachide et le mécanisme de cette allergie est plutôt mix c'est à dire qu'on peut retrouver un mécanisme igieux un mécanisme non igieux et donc le fait de faire des tests cutanés et qui reviennent éventuellement négatifs n'exclut pas la responsabilité de l'allergènes donc vous avez les deux mécanismes possibles qui sous tendent cette pathologie à iosinophiles on a aussi incriminé des pneumes allergènes dans le déclenchement de ce de cette oesophagite à iosinophile notamment chez les enfants qui ne répondent pas au régime d'éviction alimentaire et dans ma petite série justement j'ai une enfant chez qui j'ai tout réintroduit c'est à dire les six aliments qui sont les plus incriminés et malgré la réintroduction l'enfant n'a pas refait de poussée d'oesophagite à iosinophile et donc très probablement c'est un enfant qui a une allergie à autre chose que les allergènes alimentaires habituellement incriminés alors ces enfants ont par ailleurs une exacerbation des symptômes qui peut s'observer en période pollinique avec augmentation de l'infiltration iosinophile donc ce qui orienterait un peu plus vers une origine plutôt pneumallergénique de cette oesophagite à iosinophile alors pour ce qui est des facteurs de l'environnement en fait les facteurs qui pourraient justement favoriser le développement ou l'installation ou l'initiation on va dire de cette inflammation iosinophile alors on a incriminé en fonction de l'âge plusieurs éléments alors pendant la période fœtale vous avez les infections maternelles chez le petit enfant justement vous avez cette naissance par césarien l'utilisation des antibiotiques ce chose qu'on avait abordé hier dans la thématique du microbiote notamment intestinal l'utilisation des formules infantiles l'admission dans un centre de réanimation de soins intensives et utilisation aussi des IPP les suppresseurs d'acide ça a été rappelé tout à l'heure par donc l'éligi justement les faits d'éliminer ou d'utiliser pardon je dirais abusivement parfois les IPP ça peut justement entraver la protéjeuth lise et donc vous avez des protéines intactes qui arrivent haut niveau intestinal et puis justement sensibiliser les enfants. Ça, c'est valable un petit peu pour même d'autres allergies. À un âge plus avancé, on incrimine aussi la densité de la population, le climat, le tabagisme, les infections et même l'infection à hélicobactères pyloriques qui serait peut-être un facteur prédisposant à ce genre de pathologie. Alors, vous avez aussi ici, bien sûr, en résumé l'essentiel des facteurs. Donc, je vous ai dit la fièvre maternelle ou l'infection maternelle, un travail prématuré, l'utilisation d'antibiotiques. Il n'y aurait pas de risque lié directement au tabagisme maternel ou à l'absence de prise de vitamines ou à l'allaitement qui serait éventuellement lié au développement de cette pathologie. Alors, on a parlé hier de microbiome. Même l'œsophage, il a son propre microbiote et il y aurait éventuellement une dysbiose aussi chez les enfants qui ont une œsophagie thaiosymophile qui est modifiée quand on traite ces enfants et donc il y aurait peut-être implication aussi de la qualité des microbes qui colonisent, surtout le bas œsophage. Alors, pour ce qui est des manifestations cliniques, chez l'enfant, vous avez essentiellement tout ce qui est pérosis, nausée, vomissement, donc les signes habituels de reflux. Mais vous avez aussi les douleurs épigastriques, les difficultés d'alimentation et le retentissement sur la croissance. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus, ou le grand enfant, c'est beaucoup plus la dysphagie et l'impaction alimentaire. Et puis, vous avez ces comportements adaptatifs qui devraient attirer votre attention en tant que praticien ou là, qui devraient aussi alerter la famille. Là, vous avez cet impact, l'acronyme impact, qui veut dire tout simplement que vous avez des attitudes de certains sujets qui ont tendance à boire des liquides avec les repas, de modifier la nourriture en coupant la repas en petits morceaux, parce qu'ils ont du mal à avaler, de prolonger aussi la durée des repas, d'éviter les aliments à texture relativement dure, de mâcher excessivement. Donc, c'est des comportements justement d'adaptation à cette dysphagie ou de refuser de prendre des comprimés ou des pilules. Donc, ils ont peur justement à ce que ces médicaments ne soient retenus au niveau de l'œsophage. Alors, le diagnostic précoce, il est important. Plus on tarde, plus il y a un risque d'installation de sténose de l'œsophage, d'installation aussi de troubles alimentaires, notamment chez l'enfant avec un impact négatif sur la qualité de vie. Donc, il faut être sensibilisé et sensibilisé à cette pathologie pour en faire rapidement le diagnostic. Alors, l'œsénophilie œsophagienne n'est pas toujours une œsophagite à l'œsénophile. Il va falloir justement penser aux autres diagnostics. Donc, quand on a une présentation clinique qui est en faveur, il faut absolument faire, bien sûr, une fibroscopie avec études histologiques de la muqueuse œsophagienne et on retiendra une œsénophilie pathologique quand vous avez plus de 15 œsénophiles par champ ou plus de 60 œsénophiles par millimètre carré. Et donc, il faut penser aux autres diagnostics tels que les autres pathologies à œsénophiles, l'achat à l'asie, les colites inflammatoires, certaines maladies auto-immunes, etc. Donc, il faut quand même savoir éliminer les autres diagnostics avant de retenir l'œsophagite à œsénophile. Il s'agit effectivement d'une entité clinico- histologique, c'est-à-dire qu'on a besoin de sa fibroscopie et qu'on a besoin justement d'aller analyser la muqueuse œsophagienne, sachant que l'aspect ondoscopique peut être tout à fait normal chez presque 30%, en tout cas des enfants. C'est entre 10 et 30%, tout âge confondu, mais chez l'enfant, ça peut être normal chez 30%. Et donc, il faut absolument faire des biopsies étagées. Sinon, l'aspect ondoscopique peut être aussi évocateur de cette pathologie quand on a des sciants longitidinos, des strilongitidinales, un aspect pseudo-trachéalisées. Donc, ça rappelle un petit peu la trachée. L'existence de dépôts blanchâtres ou de décollement muqueux. Donc, vous avez une muqueuse qui est relativement fragile. Sinon, vous pouvez tomber d'emblée sur une sténose de l'œsophage qui devrait effectivement faire évoquer ce diagnostic. Et vous avez cette classification ou ce score ou ce scoring endoscopique qui évalue un petit peu la sévérité déjà endoscopique, on va dire de l'osophagite à iosinophile. Donc, en analysant un petit peu, on évaluant un petit peu l'œdème, l'existence de ces anneaux, l'aspect pseudo-trachéalisée, l'existence de l'excudant, en fait, c'est des taches blanchâtres, les lésions longitudinales, et puis éventuellement la sténose. Alors, il faut toujours, toujours faire des biopsies. Il ne faut pas se contenter de l'aspect endoscopique. Et vous avez effectivement ce travail qui montre qu'il n'y a pas assez de concordance entre l'aspect endoscopique, ce qu'on voit directement, et l'histologie de la muqueuse oesophagienne. Alors, sur ce travail, vous avez chez plus de 799 enfants qui n'avaient pas d'anomalie, on va dire, endoscopique visible. Il y a eu quand même 23 enfants qui n'avaient pas. On a fait des biopsies systématiques, on est tombé sur les oesophagites à iosinophie dans 23 cas. Et à l'inverse, vous avez un aspect évocateur d'oesophagite à iosinophile chez 54 enfants et seulement 27 avaient une infiltration iosinophile. Donc, on a retenu finalement le diagnostic de cette oesophagite à iosinophile, comme quoi il faut toujours faire des biopsies et ne pas se contenter de l'aspect endoscopique. Sinon, sur l'aspect histologique, il n'y a pas que l'infiltration iosinophile. Là, vous avez une muqueuse qui est normale et là, vous avez une infiltration importante par les iosinophiles. Mais vous pouvez aussi trouver des lésions actives d'une stratification linéaire des iosinophiles, voire même des micro-abcès à iosinophiles, qui seraient aussi des lésions très importantes pour le diagnostic de l'oesophagite à iosinophile. Nous avons aussi un index de sévérité de l'oesophagite à iosinophile qu'il faut aussi intégrer quand on prend en charge un enfant et notamment pour suivre l'évolution de cette pathologie et qui implique en tout cas, qui inclut, les symptômes cliniques, l'aspect endoscopique et puis les données histologiques. Et quand vous avez un score qui dépasse les 15, vous êtes devant une forme quand même relativement sévère de l'oesophagite à iosinophile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un retard de diagnostic va favoriser l'installation d'esthénose. Et donc, plus on tarde, plus le risque d'esthénose est plus important. Et donc, vous voyez qu'une année de retard équivaut plus de 9% de risque de développer d'esthénose et d'impactions alimentaires. Alors, j'arrive à la prise en charge justement pour insister sur l'essentiel de cette démarche thérapeutique. Sachez que pour le traitement, on peut avoir recours aux médicaments, au régime d'éviction. Il s'agit effectivement d'une pathologie allergique, essentiellement des allergies alimentaires. On peut avoir aussi recours à la dilatation quand la sténose est déjà installée. Et puis, vous avez la place de la biothérapie actuellement qui est en vogue dans certains pays et donc qui est de plus en plus justement utilisée. Alors, les médicaments, vous avez tout d'abord essentiellement les IPP. Quand on voit un petit peu, par exemple, les recommandations françaises, c'est le premier médicament à utiliser devant une oesophagite à iosinophile. Il faut dire que les IPP n'ont pas uniquement une action qui stoppe l'acidité ou qui fera l'acidité. Ils agissent aussi sur l'inflammation iosinophile. Donc, il y a d'autres mécanismes justement qui sont impliqués et qui permettent finalement à ces IPP vraiment d'agir sur l'inflammation iosinophile et non pas uniquement de supprimer l'acidité. Effectivement, l'acidité peut justement être un, on va dire, un initiateur de la libération de léotoxine ou l'expression de léotoxine qui, comme je vous ai dit, va attirer les iosinophiles vers la muqueuse oesophagienne. Ça implique aussi l'IL-13 avec cette voie TH2 comme réponse immunologique. Et donc, le fait de supprimer l'acidité, ça va supprimer justement l'expression de léotoxine et la voie finalement TH2. Donc, en quoi les IPP, ce n'est pas uniquement des anti-acides. Alors, les IPP amènent finalement une réémission clinique histologique chez la moitié des patients avec une oesophine et de l'osophage. Bon, il y a certes des études avec des hétérogénéités des populations, mais en tout cas, c'est un traitement qui a fait quand même ses preuves chez la moitié des patients. Généralement, on va utiliser la double dose qu'on va répartir entre le matin et le soir. Bon, il faut faire attention aussi aux effets secondaires, mais les effets secondaires sont relativement minimes quand on voit un petit peu l'intérêt des IPP dans ce genre de pathologie. Alors, le deuxième médicament, c'est les corticoïdes topiques que vous connaissez, bien sûr. Et en tête, vous avez essentiellement le BUD zonide qui est utilisé justement pour l'induction de la guérison et aussi pour le maintien de cette guérison. Donc, vous avez ici les doses, 1 à 2 mg par jour chez l'enfant, 2 à 4 mg par jour chez l'adulte. On a aussi utilisé, on continue à utiliser dans certaines situations, le fléticazone qu'il va falloir avaler plutôt qu'inhaler. Et vous avez ici les doses en fonction de l'âge. Alors, le BUD zonide peut être utilisé justement en le mélangeant avec de la sucralose, le stevia, des compotes de pente, de miel, donc pour le rendre un peu plus visqueux et pour que l'enfant, lorsqu'il avale, le contact sera plus important avec le zophage. Et nous avons actuellement à notre disposition un médicament qui est relativement nouveau. C'est toujours du BUD zonide, mais qui est orodispersible, qui est plus simple à administrer. Et bon, vous avez ici le nom commercial et là et même pour les enfants, bien sûr, de plus de 18 ans qui ne sont pas répandeurs aux IPP et il serait justement le plus efficace chez les sujets jeunes non atopiques. Vous avez ici un petit peu le mode d'action de ce BUD zonide orodispensible qui, en tout cas, reste en contact longtemps avec la muqueuse oesophagienne qui peut être une alternative, pardon, assez intéressante selon ces médicaments qui est relativement chère, qui n'est pas disponible au Maroc actuellement. Alors, on a comparé l'efficacité du BUD zonide avec la flétucazone et les deux corticoïdes sont efficaces dans l'osophagite à iosinophile quand on voit le pic des iosinophiles au niveau de la muqueuse oesophagienne. Mais à chaque fois, on constate que le BUD zonide est relativement plus efficace que la fléticazone dans la réduction, on va dire, de l'inflammation iosinophile. Alors, quelques recommandations après la prise de corticoïdes topiques. Ne pas manger ni boire pendant 30, 60 minutes après. Attention aux candidoses oesophagiennes. Donc, il faut bien sûr se rincer la bouche après avoir pris le corticoïde. Bon, le risque sur l'axe surrénalien, sur le risque sur la minéralisation osseuse, je peux dire qu'il n'est pas vraiment encore bien évalué, on va dire. Alors, vous avez aussi ce travail qui montre que l'association IPP avec le BUD zonide oral qui permet une réduction plus rapide et plus importante de l'infiltration aïosinophile. Comme quoi, des fois, on a intérêt peut être à associer les deux médicaments. Alors, j'arrive au troisième volet dans le traitement, le troisième B, le régime d'éviction étant donné qu'il s'agit d'une maladie allergique, que les allergènes alimentaires sont souvent impliqués. Alors, nous avons à notre disposition la diète alimentaire quand on va proposer carrément des solutions à base d'acides aminés. Donc, on va éliminer tout allergène. Vous avez ensuite le régime empirique qui est le plus utilisé et ça peut être le régime d'éviction de six aliments ou quatre aliments ou deux aliments. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le targeted diet ou le régime ciblé, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins se baser sur les tests cutanés ou les agéos spécifiques pour essayer un petit peu peut-être de cibler les aliments qui seraient les plus responsables. Alors là, vous avez la réponse à ces différents régimes en fonction de l'âge pédiatrique ou adulte. Et on voit par exemple que le régime élémentaire à base d'acides aminés, c'est ce qui donne le plus de résultats, on va dire, importants pour ce qui est de cette inflammation à iosinophile. Quand on n'élimine que le lait, vous avez 65% de rémission d'œsophagite à iosinophile chez l'enfant. Donc, ce qu'on entend un petit peu par les régimes d'éviction des six aliments, là vous avez les six aliments, le lait, le blé, l'œuf, le soja, l'arachide et le poisson. On pourrait justement faire ce qu'on appelle le top-down ou le step-up, c'est-à-dire commencer par les six aliments et puis réintroduire. Ou sinon, on peut commencer par un ou deux aliments et voir un petit peu l'impact et éventuellement élargir le régime. Alors, il paraît que le régime empirique, pardon, pour les six aliments serait en fait, l'allergie élémentaire, pardon, quand elle est fortement probable avec des antécédents, un bilan allergologique, on pourrait peut-être tenter le régime ciblé. Quand il n'y a pas d'allergie alimentaire suspectée, c'est-à-dire quand on ne va pas suspecter un aliment précis, on proposerait plutôt un régime empirique à six aliments. Et quand on a des formes relativement sévères avec un retard de croissance, un retentissement sur l'état de santé de l'enfant, le mieux, c'est d'aller directement vers une diète élémentaire à base carrément d'acide aminé. Et vous avez effectivement l'impact de ces trois types de régimes sur l'inflammation iosinophile et le régime en tout cas à base d'acide aminé serait le plus efficace par rapport au régime d'évection de ces aliments ou le régime ciblé, c'est-à-dire basé sur le bilan allergologique. Là, c'est un travail relativement plus récent et la même chose. Donc, le sex food elimination diet serait efficace dans 61 %. Éliminer deux aliments, c'est 50 % à peu près d'efficacité. Un seul aliment, c'est 51 % et régime ciblé, c'est uniquement 45 %. Alors, les contraintes de régime d'éviction, c'est qu'il va falloir faire plusieurs ondoscopies, c'est-à-dire quand on va commencer la réintroduction des aliments, il faut faire bien sûr une fibroscopie une fois l'enfant a terminé ses huit à douze semaines de régime pour s'assurer de l'impact de ce régime sur l'inflammation iosinophile. Puis, on va commencer à réintroduire et normalement, on peut se baser sur la clinique, on peut justement voir l'évolution, si les symptômes vont réapparaître ou non. Et sinon, si on veut être sûr de la non-responsabilité d'un aliment donné, il va falloir absolument faire une fibroscopie après la réintroduction de cet aliment. Donc, il y a eu risque aussi de carence nutritionnelle. Il y a aussi les préférences et je vais vous montrer à la fin un algorithme justement où il faut impliquer les parents dans les choix thérapeutiques qui sont à notre disposition. Alors, la dilatation, bien sûr, elle est indiquée dans les fibroses. Ça permet d'améliorer la dysphagie. Il y a un petit risque de perforation, d'hospitalisation de douleurs thoraciques et on peut utiliser les deux techniques ballants ou bougies. Et donc, ça permet justement de viser les 16 millimètres chez le grand enfant. Commencer doucement pour la dilatation, ne pas dépasser 3 millimètres par session, mais en tout cas, c'est un traitement que les endoscopistes proposent pour ces sténoses de l'œsophage. Et j'arrive à la biothérapie qui était finalement incluse et tout particulièrement le dépulumab, le Dupixent pour le nom commercial. Donc, il a un produit en voie qui était déjà utilisé dans la dermatite atopique et qui aurait aussi une place dans la prise en charge d'œsophagite à eosinophie, notamment chez les adolescents de plus de 40 kilos ou de plus de 12 ans. Donc, c'est là et même actuellement, il est plus pour les enfants relativement grands. Alors, donc, il a été approuvé par la FDA pour le traitement donc finalement des œsophagites qui résistent aux différentes thérapeutiques. Donc, c'est un médicament qui va bloquer les récepteurs de l'IL-4 et de l'IL-13. Et ça, vous avez un travail qui montre justement que la signature inflammatoire avec l'utilisation du Dupilumab est très faible par rapport aux enfants qui ont reçu du placebo, comme quoi le Dupilumab serait très efficace sur l'inflammation à eosinophiles. Et là, rapidement, c'est notre petite série qu'on avait colligée dans le service de pédiatrie 3. Donc, c'était en fait 8 enfants qui avaient un âge moyen de 5 ans, 7 mois avec des extrêmes de 2 à 11 ans, un délai diagnostiqué quand même de presque 2 ans, une prédominance masculine, donc ce qui rejoint un petit peu la littérature avec un terrain atopique qui a été retrouvé chez 70% des enfants. Alors, les manifestations cliniques, ça rejoint aussi les dons de la littérature puisqu'on retrouve les vomissements, le retard de croissance chez les enfants tout petits, chez les enfants relativement grands, c'est beaucoup plus la dysphagie, l'impaction alimentaire. 80% quand même de notre série avait une dysphagie, 70% des vomissements, un ratentissement sur la croissance dans 25% des cas. Ils avaient plus de 700 eosinophiles périphériques pour 3 malades et nous avons des aspects endoscopiques évocateurs chez 7 malades avec un aspect normal chez un seul malade. Les résultats de la biologie, il y avait en moyenne 40 eosinophiles par champ, donc entre 15 et 70. Certains enfants ont bénéficié de bilans allergologiques qui étaient positifs, notamment pour les aéroallergènes, pour le lait de bâche, particulièrement pour la casiline. Voilà donc les modalités thérapeutiques qui étaient proposées pour ces enfants, donc c'était les IPP, les corticoïtopiques, le régime d'éviction. On avait même proposé de la corticothérapie par voie générale, c'est des enfants qui avaient traîné avant que le diagnostic ne soit fait, avec un retentissement quand même assez important. Et on a pu réintroduire par la suite progressivement des aliments par palier. Trois patients, on a retenu l'allergie au lait de vache. Pour deux autres, tous les aliments ont été réintroduits sans incident. Probablement il y a les aéroallergènes qui sont derrière et trois autres sont en cours de réintroduction. Alors je vais conclure. Là vous avez l'algorithme que je voulais justement vous proposer, comme quoi il faut aussi discuter avec les parents sur la thérapeutique à adopter entre les IPP, les corticoïdes, le régime d'éviction. Si l'on prend par exemple le régime d'éviction, il faut tenir compte de l'âge. Vous avez vu qu'il y a un risque de carence aussi nutritionnelle, de troubles de comportement suite à ce régime relativement large. Donc là aussi, il faut discuter avec les parents le choix du régime quand on retient le régime d'éviction, est-ce le régime de 6 aliments ou la 4 aliments ou bien le régime carrément élémentaire. Alors en conclusion, je dirais que l'œsophagie est une maladie chronique, évolutive et récurrente, de plus en plus reconnue au cours des dernières années. Au fil des ans, il y a des progrès significatifs qui ont été réalisés en matière de compréhension physiopathologique, de diagnostic et des options thérapeutiques. Plusieurs options en tout cas s'offrent à nous, mais il faut quand même que la prise d'édition soit partagée. Le régime d'éviction a concontrainte le fait qu'il va falloir refaire des fibroscopies pour voir quel est l'aliment responsable. Les stéroïdes seraient une alternative intéressante avec une voie d'administration qui est simple et ça permet aussi le maintien de la guérison. Et puis justement, la biothérapie, depuis le moment en particulier, mais c'est un médicament qui reste quand même cher, qui n'est pas encore inclus dans la prise en charge, notamment en France. Et sachez finalement que l'on traite ici l'inflammation, mais quand la fibrose, bien sûr, s'installe, il va falloir aller dilater cet oesophage. Merci pour votre attention.